Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le savoir numéro 2 donc c'est les pénalités en CSO, donc dans cette catégorie là à savoir je vais surtout faire des vidéos concernant le CSO donc je vais faire, là c'est les pénalités en CSO, je compte faire les différents types de CSO les règlements en CSO, le matériel autorisé et refusé en CSO tout ce genre de vidéos là, tout simplement si vous êtes beaucoup à me poser des questions sur les CSO puis vu que moi les CSO je connais bien, et bien voilà si ça peut en aider certains, voilà mais si vous voulez d'autres à savoir sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire donc là on va parler des pénalités en CSO surtout pour le barème A donc le barème A c'est soit un barème normal, c'est à dire tout le parcours sans chrono ou soit c'est une phase avec chrono et une phase sans chrono donc voilà donc les fautes, c'est surtout des barres, des refus, des cercles ou des dépassements de temps donc en concours, les pénalités sont comptées sous nombre de points donc dès que vous dépassez la limite, parce qu'en concours on a un temps à ne pas dépasser parce qu'il ne faut pas non plus repasser au trop entre chaque obstacle et faire des grands boulevards et tout, parce que tout simplement on a un temps limité qui est quand même largement suffisant pour finir le parcours, ne vous inquiétez pas et donc vous avez un point tous les 4 secondes entamées donc si par exemple vous devez faire votre tour en maximum 1 minute et que vous faites 1 minute 8 vous avez 2 points parce que vous avez dépassé de 8 secondes donc voilà, une barre est égale à 4 points et donc voilà, si vous faites 2 barres, vous additionnez 4 plus 4, etc. un refus, que ce soit un refus, une dérobade ou voilà, c'est 4 points également qui peut être additionné mais au bout de 3 désobéissances c'est à dire au bout de 3 refus, dérobades ou tout simplement 3 cercles parce que les cercles peuvent être aussi analysés comme dérobades j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui donc suite à 3 de ces choses là le cavalier, enfin le couple, le cavalier-cheval se voit éliminé de l'épreuve mais il peut ressauter au choix un obstacle de son choix simple qu'il a déjà sauté donc s'il s'arrête à l'obtête numéro 2 il est obligé de ressauter le numéro 1 mais s'il est éliminé au numéro 8 il peut ressauter tous les autres du moment que ce n'est pas ni un double, ni un triple ni un obstacle avec des passages obligatoires ni tout ça et la chute est éliminatoire d'office donc voilà qu'est-ce qu'une chute ? une chute c'est quand le cavalier et ou le cheval touchent le sol le cheval est, on dit qu'il est tombé lorsque c'est soit l'épaule et ou la hanche qui touche par terre donc voilà si le cheval est tombé, que le cavalier reste sur le cheval le couple est quand même éliminé parce que voilà le cavalier n'a pas le droit d'avoir ni une aide extérieure ni de prendre un appui au sol ou sur la barre, sur l'obstacle ou quelconque objet qui serait dans la carrière pour s'aider à remonter il doit s'aider seul et uniquement seul pour remonter si il touche, même pendant la chute ou même son pied touche par terre il est éliminé donc voilà ce qui peut être pénalisé c'est aussi si la cloche sonne et que vous ne respectez pas le choix du jury si par exemple vous êtes jugé trop dangereux ou que vous êtes trop méchant envers votre cheval le jury peut à tout moment vous stopper et donc il suffit qu'il sonne la cloche et qu'il vous demande de vous arrêter si vous ne le faites pas vous êtes d'office éliminé après ça dépend des jurys mais logiquement vous êtes éliminé parce que vous n'avez pas respecté le jury donc voilà alors lorsque vous renversez un obstacle vous refusez, le cheval refuse un obstacle et il y a une ou deux ou tout l'obstacle qui se démolit la cloche sonne pour dire que vous devez vous arrêter le temps que tout le monde reconstruit l'obstacle que vous devrez ressauter cet obstacle là donc pendant ce temps le chrono est en pause quand c'est un barème à chronomètre ne vous inquiétez pas et il faut se tenir proche de l'obstacle et pas faire un petit cercle et se mettre prêt dès que la cloche sonne à aller ressauter personne ne fait généralement ceci mais il faut rester proche de l'obstacle donc voilà si vous faites tomber une barre mais c'est par exemple un vertical avec plusieurs barres et que vous ne faites pas tomber la barre la plus haute mais par exemple celle du milieu et bien logiquement celle-là 1, 2, 3 ça dépend des jurys mais c'est marqué dans les règlements de la FFE que ça ne doit pas compter comme une barre seule la barre la plus haute de l'obstacle tombe pour les obstacles simples c'est-à-dire palanque vertical tout ça si c'est un oxerre là ce n'est pas la même chose parce que c'est deux plans mais deux barres au-dessus et si par exemple c'est un oxerre avec un plan le plan comme ça je fais très bien l'oxerre qui se saute dans ce sens là et que là il y a des barres en dessous vous faites tomber une barre ça ne compte pas mais si vous faites tomber la barre au-dessus que ça soit dans le premier plan ou le deuxième plan ça fait 4 points quand même aussi si vous faites tomber des plants des arbustes ou quelques autres plantes vertes qui peuvent se trouver dans la carrière le jour du concours ce n'est pas compté comme pénalité tout simplement parce qu'il peut tomber par rapport à que vous passez trop près et que vous faites de l'air le truc tombe ou le truc louie ou alors à cause du vent ou de quelconque raison tout ce qui est objet de décoration n'est pas pénalisé si vous les touchez si vous les faites tomber ou quoi que ce soit ensuite on va parler erreur de parcours puis ça va être fini après on va parler refus donc pour tout ce qui est erreur de parcours erreur de parcours c'est par exemple vous oubliez un obstacle vous passez directement à l'obstacle d'après ou par exemple vous sautez un obstacle dans le mauvais sens ou vous sautez un obstacle que vous avez déjà sauté genre vous faites 1, 2, 3 vous sautez le numéro 1 ou quelque chose comme ça vous êtes éliminé ainsi que si vous prenez la ligne de départ ou la ligne d'arrivée du mauvais sens donc voilà et si surtout vous sautez un obstacle qui n'est pas dans le parcours souvent il y a des obstacles qui ne sont pas dans le parcours logiquement ils doivent être barrés avec des fanions des fanions tout ça mais des fois ils ne le sont pas donc si vous le sautez c'est éliminatoire aussi après selon le jury il peut vous éliminer ou vous donner 4 points lorsque vous oubliez un PO donc un PO c'est un passage obligatoire souvent c'est 2 cubes de plots qui sont placés avant et après l'obstacle qui vous oblige à sauter un obstacle de travers ou quelque chose comme ça si vous oubliez de passer dans ces passages ou si pas vous oubliez mais comment dire vous ratez alors vous avez des possibilités soit vous continuez votre parcours et vous avez une chance d'être éliminé soit le jury est sympa il ne vous compte que 4 points ou soit le jury vous demande ça fait comme un refus et vous demande de repasser les 3 comme si c'était une combinaison double un triple plutôt donc voilà aussi j'avais oublié de vous dire si la cloche sonne vous avez 45 secondes pour aller sauter votre premier obstacle mais si pendant dès que la cloche a sonné vous passez dans la ligne de départ vous faites un cercle parce que vous ne voulez pas les sauter tout de suite ou vous voulez faire un petit cercle tant que vous avez franchi la ligne de départ et que la cloche a été sonnée ça vous fait 4 points donc évitez ce genre de petites fautes et pour finir on va parler refus donc il se peut que votre cheval refuse mais que vous lui demandez tout de suite de sauter l'obstacle alors certains vont dire que ça fait 4 points certains vont dire que ça ne fait rien du tout alors le règlement dit que si vous refusez et que le cheval ne recule pas ou que l'obstacle ne se renverse pas et que le cheval ne réfléchit pas trop et comment dire enfin il faut que dès que vous avez refusé votre cheval surtout ne recule pas et qu'il saute deux pieds fermes donc s'il s'arrête genre deux microsecondes et qu'il saute tout de suite deux pieds fermes ça n'entraîne pas de points mais si le cheval refuse ou met un peu de temps à sauter ou quoi que ce soit ça peut être mis comme 4 points donc voilà puis j'ai parlé vachement vite et tout mais je crois que j'ai tout dit dans les pénalités en CSO donc voilà tout ça je le sais parce que ça va faire 5 ans que je sors en compétition de CSO donc je m'y connais maintenant mais pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises et tout ça j'ai été me renseigner sur les règlements CSO de la FFE donc si vous avez des questions soit vous me les posez ou soit vous allez voir sur la FFE donc voilà tout ce que je dis c'est pas faux ou quoi que ce soit j'ai tout vérifié donc voilà et j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les CSO ou si vous vous posez des questions à y répondre et on se voit dans une prochaine vidéo bye 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 – Sous-titrage FR 2021